Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle participation à un concours. Cette fois-ci pour le concours de XXIcewatch XX. Donc il y avait 5 thèmes obligatoires et j'en ai choisi 5 autres facultatifs. Et on pouvait faire jusqu'à maximum 5 créations par thème il me semble. On va commencer avec le premier thème. Le thème kawaii. Alors j'ai fait un collier avec des petits esquimaux tout kawaii. Avec les mesopins c'est mieux. Voilà. J'ai réalisé un gâteau. Alors c'est un chamallow avec une tranche de... enfin un morceau de chocolat et deux biscuits. Voilà donc les biscuits sont texturés. Et le chamallow au milieu. J'ai réalisé un porte-clés avec des fruits. Alors dessus il y a... Une petite pomme. Une banane. Une fraise. Fais la mise au point. Voilà. Une orange. Et un citron. Voilà. Ça fait un porte-clés comme ceci. La dernière création que j'ai fait pour le thème kawaii sont des boucles d'oreilles. Alors ce sont des petites onigris. C'est la nourriture japonaise. Voilà pour la première. Donc c'est texturé. C'est censé être du riz. Avec de l'algue. Hop. La deuxième est pareil. Donc voilà pour le thème kawaii. Le thème 2 était original. Alors par original elle entendait des créations qui ne sont vues nulle part d'autre que par... qui ont été réalisées que par les créatrices qui se voient nulle part. Donc pour cela j'ai pris 5 créations que j'ai réalisées moi-même et que je n'ai vues pour l'instant nulle part. Nulle part ailleurs. Et j'espère que ça va le rester encore un petit moment. Donc ma première création, j'ai déjà présenté un autre concours. C'est mon petit bonhomme. Inspiré d'un dessin qu'une amie m'a fait il y a 5 ans. Donc voilà. Sur un socle pavé. Son petit micro. Le petit personnage avec son chapeau. Donc le personnage est phosphorescent. Et il est sur plein de brecs à braques empilés. Donc debout ça donne ça. Voilà. Donc ça c'est ma première création. La deuxième. C'est mon gâteau étage sur le thème de l'étrange journal de monsieur Jack. Donc tout en haut c'est la colline où il se retrouve tous les deux, Sally et monsieur Jack. Le premier étage, enfin le dernier étage, ça représente Sally avec sa robe. Le deuxième étage c'est, donc ça représente monsieur Jack. Et le rez-de-chaussée c'est toile d'araignée sur un fond orange. Avec un petit nape rond en dessous. Voilà. La troisième créa que j'ai fait pour ce thème c'est, hop, un Tetris en collier. Voilà. J'ai fait ensuite une création Fimo avec une pierre intégrée à l'intérieur. Donc ça c'est de la pierre et tout ce qui est au-dessus c'est de la Fimo. Hop, donc on va voir les détails. Voilà. Et la dernière création que j'ai faite pour le thème original sont mes étoiles steampunk. Donc il y en a trois. La plus grande. Hop là. La moyenne. Et la plus petite. Donc voilà pour le thème original. Le troisième thème était plateau repas. Alors c'est un thème qui a déjà été présenté pour un autre concours. Deuxième concours je crois. Donc je vais reprendre une des créas que j'avais déjà faites bien sûr. Donc c'était une boîte à pizza parce que moi quand je mange devant la télé ou devant mon PC c'est très souvent de la pizza à acheter. Donc manger directement dans la boîte et je pose la canette ou le verre dans la boîte. Hop. Donc la canette. La pizza et la boîte. Et une autre chose que je mange aussi beaucoup, ça c'est surtout avec ma petite soeur quand on est toutes les deux. On mange japonais à la maison. On achète, on prend en portée et on mange à la maison devant la télé. Donc j'ai fait 6 maquis, 3 au concombre et 3 au saumon ou au thon. Des sushis, le premier était au saumon, le deuxième à l'omelette et le troisième à la crevette. Voilà avec les petites baguettes. Vous pouvez le voir c'est assez petit quand même. Sur une planche de garnit. Donc voilà pour le thème qui a été plate au repas. Le quatrième thème était sucré-salé. Alors pour sucré-salé, c'est un thème qui a été présenté aussi au dernier concours auquel j'ai participé. Donc je vais reprendre pas mal de créas. Notamment cette paire de boucles d'oreilles pop-corn. Donc ça, ça rentre pour le salé. Pop-corn. En salé toujours, on a une paire de boucles d'oreilles pizza. Voilà. Et une paire de boucles d'oreilles pretzel. Et pour le sucré, j'ai fait une paire de boucles d'oreilles lollipop rose. Comme ceci. Et un macaron citron-chocolat. Alors côté citron et côté chocolat. Pareil avec les détails. C'est bien texturé. Voilà pour le thème 4. Pour le thème 5, c'était personnages. Alors c'est pareil, c'est un thème qui ressort souvent au concours. Donc je vais représenter des créations que j'ai déjà faites. Hop, souillons dans l'île Westridge. Donc c'est la petite poupée de Lilo. Totoro. Mon voisin Totoro. J'ai fait un mignon. Moi, moche et méchant. Avec ses cheveux. Hop, son oeil. Sa petite salopette. J'ai fait petit biscuit de Shrek. Donc bien texturé comme il faut. Et la dernière créa que j'ai faite pour le thème personnages, c'est une création qui a montré un petit moment déjà. C'était une de mes premières chivies. Donc j'avais fait Blanche-Neige sur un camé. Voilà pour Blanche-Neige. Le thème 6 facultatif, c'était j'ai choisi chocolat. Alors, premièrement, voici un biscuit Bonne Maman trempé dans le chocolat. Donc avec la goutte. Ensuite, voici un collier tablette de chocolat. Avec les gouttes de chocolat qui coulent. J'ai fait ensuite un trio de chocolat noir, au lait et blanc. Donc normalement qui est montant en collier. Mais là, j'ai retiré la chaîne. Et j'ai fait un macaron tout choco. Avec ces morceaux de chocolat par-dessus. Le thème 7 était le thème animaux. Alors, j'ai réalisé un petit chat. Comme ceci. Avec sa queue, donc posé, il est comme ceci. Donc un chat. Une tête de panda. Un koala. On ne voit pas des masses. Là, je n'ai pas beaucoup de lumière. Je suis désolée. Un koala. Et j'ai fait un petit lion. Et en fait, sa crinière, ça représente une fleur. Donc voilà pour le thème 7. Le thème 8 était le thème gourmandise. Alors pour ce thème, j'ai décidé de représenter 5 créations. Mais qui ne sont qu'une seule et même chose. Ce sont tous des cupcakes. Donc le premier cupcake et chocolat citron. Donc une base jaune. Le muffin, enfin le gâteau en lui-même tout chocolat. Avec une ganache chocolat et des tranches de citron à l'intérieur. Le deuxième, il représente Pâques. Donc avec des oeufs en sucre dans la chantilly. Pour faire comme un nid de Pâques. Avec des oiseaux. Voilà. J'ai fait ensuite un cupcake Tetris. Donc avec les pièces du Tetris dans la chantilly. Le quatrième cupcake représente Noël. Donc avec les feuilles de houe et les petites boules de houe. Dans la chantilly. Et mon dernier. Alors il est un peu à ce qu'on veut. Donc il est doré avec une rose rouge à l'intérieur. Et du coulis doré sur la chantilly. Donc voilà pour le thème 8 qui était Gourmandise. Pour le thème 9. J'ai choisi Senex. Alors ce sont des petits personnages. Notamment vous devez connaître Hello Kitty. Que j'ai réalisé ici. Avec des petites fleurs. Donc il y a Hello Kitty. Il y a Rilakuma. Le petit ourson. J'ai mis un petit poussin sur la tête. Il est adossé à un oeuf de Pâques. Donc voilà Rilakuma. Il y a aussi des personnages de Sentimental Circus. Donc ici Chapeau. Avec son petit panier. Un personnage qui s'appelle Mamegoma. Avec pareil un petit poussin sur la tête. Donc il est comme ça Mamegoma. Et le dernier c'est Taré Panda. Donc c'est un panda qui est toujours représenté. Vous trouvez sur quelque chose. Enfin complètement avaché. Il a l'air tout endormi. Il est tout mignon. Donc j'ai mis un poussin sur la tête. Et il est sur un oeuf de Pâques. Le dernier thème que j'ai choisi. C'est le thème Fête Foraine. Puisque je l'ai présenté dans un autre concours. Donc pour le thème Fête Foraine. Nous avons la mini grande roue. Hop là. Voilà. Comme ceci. Qui sera bientôt monté en aimant. Et une création dont je suis assez fière. Il faut le dire. C'est mon chariot ambulant. Avec le petit parasol. Avec sa petite bordure. Dessus il y a des chichis. Ou des chau-ros. Ça dépend comment on les appelle. Des pop-corns. Des lollipops. Des pommes d'amour. Et des hot-dogs. Un plat. Donc il est comme ceci. Donc voilà pour les créations. Il y en a un paquet. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.